Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Web.net et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœu virtuelle entreprise qui s'appelle donc Sign-in-Ren en 5 ou 6 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Le logo apparaît automatiquement au centre de l'icarte, je clique dessus pour le sélectionner et puis je vais maintenant le redimensionner, pour ça je clique sur l'icône de redimensionnement, je clique, je maintiens clic et je bouge ma souris jusqu'à la taille désirée. Et puis enfin je positionne le logo sur le sticker blanc pour favoriser son intégration dans la carte. Ici je vais lui affecter la même rotation que celle du sticker et puis je vais ajuster la taille comme ceci et je vais essayer de redimensionner également le sticker de façon à avoir des proportions équivalentes à celle de mon logo comme ceci. A noter que le logo il est au-dessus de la punaise, ce serait bien de le faire passer en dessous. Donc vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée qui s'affiche et dans cette palette d'outils il y a une icône placée en dessous. On clique dessus autant de fois que nécessaire et j'ai désormais mon logo sous la punaise, ce qui évite un chevauchement des deux images. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options ou bien vous effectuer une rotation à 90 degrés du sticker existant comme ceci, dont vous ajustez les proportions aussi par rapport au logo. Puis on fait les mêmes opérations que tout à l'heure, je fais passer le logo sous la punaise, je lui affecte une rotation identique à celle du sticker et puis j'ajuste la taille du logo comme ceci. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez éventuellement supprimer le logo présent par défaut dans la carte et puis remonter dans la galerie d'images et dans la catégorie Sticker Post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Je fais passer le sticker en dessous de tous les éléments et puis j'ajuste désormais sa taille en largeur d'abord, puis en hauteur. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent, donc je pourrais éventuellement graphiquement faire l'économie du sticker pour son intégration. En l'occurrence, il faudra à ce moment-là veiller à passer le logo à un endroit où le contraste est suffisant avec le fond, de façon à conserver le maximum de lisibilité. Ici, sur ce modèle, je ne suis pas persuadé que ce soit un gain, parce qu'en fait, à l'emplacement du logo, on a pas mal d'éléments graphiques en dessous et donc ça nuit un petit peu à sa visibilité, donc je serais plutôt partisan de conserver le sticker blanc, mais sachez que c'est une option. En cas de logo avec fond transparent, vous pouvez supprimer les éléments qui favorisent son intégration. Mais ici, on conserve le sticker. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte pour sa deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le texte, sélectionner le texte présent, et puis taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année. Là, je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à une suivante. 2024, pleine de satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont présents dans l'onglet Messages, juste en dessous de l'espace de personnalisation. Et s'il y a un message qui vous convient, il vous suffit alors de le sélectionner, et puis de faire un CTRL-C, ou POMME-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon pour éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer. Je supprime le texte présent, et puis je fais maintenant un CTRL-V, ou POMME-V, pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. Alors ici, pour ce modèle, il faut ajuster un petit peu les positions des autres éléments, et notamment des guillemets, ainsi que la signature. Là, on a un peu de place en bas, donc on peut donner un petit peu d'air au message, et puis redescendre un peu l'ensemble, comme ceci, pour avoir une harmonie optimale. Vous avez noté également la présence d'un deuxième bloc texte, qui fait office de signature, et qui s'édite exactement de la même façon que le message de vœux. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Pour ça, je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, je vais cliquer sur le bouton Ajout texte, et puis je vais taper en l'occurrence directement maintenant mes prénoms et noms. Le bloc texte apparaît automatiquement au centre de l'icarde, je le récupère, je le positionne, et puis je vais lui affaeter maintenant les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on a la police Shadows into Light, en taille 18, et je crois qu'on a un noir à 100%, oui c'est ça. Donc ici, dans la liste, je récupère ma Shadows into Light. Je vais passer en taille 18, ou je pourrais peut-être même rester taille 19, par défaut sur le bloc, et puis augmenter la taille de la police du message de vœux. On va faire plutôt l'inverse, en l'occurrence ici. Je porte le message en 19. Comme ceci. Comme le texte s'élargit, il faut ajuster un petit peu les positions des autres éléments. Voilà, et puis je crois que nous avons déjà un noir à 100%. Ici, non. Ici c'est un gris foncé, je sélectionne un noir, comme ceci. Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour les supprimer, sinon je l'édite exactement comme tout à l'heure pour les autres blocs texte. J'ouvre l'éditeur, et puis je vais taper ma raison sociale. Non, pardon, je vais taper mon adresse postale. La raison sociale, ce n'est pas nécessaire, puisque votre logo est présent dans la carte. Ici, on va conserver une mise en page verticale, donc on va faire un retour à la ligne après l'adresse. Comme ceci, 75, 118 la ville, et puis enfin le téléphone. Voilà, ici je pourrais peut-être augmenter un petit peu la couleur, le gris est peut-être un petit peu clair. On va donner un peu plus de lisibilité, et puis on va passer à 13 en taille, comme ceci. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les filigranes ou au point net et les trains diagonales sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier pour finaliser la commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux éventuellement sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer créer à 1. Et puis je peux maintenant, sans crainte, faire des modifications pour créer une variante, si nécessaire. Donc on peut faire une tentative justement de variante sans le sticker. Et je pense que là, ici, il va quand même falloir changer la mise en page. Alors soit on descend les coordonnées comme ceci, on positionne le logo ici. Du coup, il faudrait remonter ou réduire peut-être la taille un petit peu du personnage pour conserver des espaces entre les différents éléments. On descend encore un petit peu le message. Il y a la possibilité de coloriser peut-être certains éléments par rapport à la charte graphique du logo. Par exemple, ici, on est en noir. On pourrait affecter par exemple un violet. Une sorte de fil rouge graphique avec la déclinaison du violet du logo. Comme ceci. Et puis on peut faire une tentative d'une autre police peut-être. On continue du style de la carte. Je vous conseille de conserver une police manuscrite. Je crois que j'en ai une deuxième par ici. Voilà, c'est celle-ci. Si elle a votre préférence, vous pourriez utiliser éventuellement cette police-là qui s'appelle Love by the King. Donc je vais faire la même chose sur la signature. Voilà. Et puis maintenant, je vais sauvegarder ma deuxième création. Donc je vais sur l'icône disque toujours. Je la nomme Créa2. Et puis maintenant, je peux naviguer entre mes différentes créations, afficher et activer la création que je souhaite commander. Je rappelle mes créations en cliquant sur l'icône Charger une création ici. Puis je vais visualiser alternativement mes variantes. J'ai la première. J'ai la deuxième. Je peux prendre le temps de faire la comparaison entre les deux. Et puis finalement, je considère que c'est la première que je vais choisir. Et donc je l'active et je clique sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande de cette création. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne création et à très bientôt sur Voix.net.